Hey ! Salut les riders ! On se retrouve aujourd'hui sur Ride2 pour une nouvelle vidéo test présentation. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui nous allons tester le Kawasaki H2R. Puisqu'on a testé dernièrement la H2, aujourd'hui place à la H2R, donc Kawasaki Ninja H2R, année 2015. Je vous laisse lire la description. N'hésitez pas à faire pause à l'écran comme d'habitude si je vais trop vite. Voilà, donc c'est parti. Direction le garage, pour qu'on puisse aller voir les performances de ce monstre de folie, de Ninja H2R. Voilà, donc c'est une moto qui est plus qu'en full power, puisqu'elle est préparée entièrement. Quand on l'a d'origine, elle doit être aux alentours de 300 et quelques, il me semble, ou pas loin. En tout cas, là, elle fait donc 337 chevaux, un couple maximal de 183,1, une cylindrée de 998 cm3, cylindre 4 et poids 193,1 kg. Excusez-moi. Kawasaki H2R, année 2015. Allez, c'est parti pour le test de ce monstre. Donc, on va aller la retester sur Allster GP, comme ça, ça permettra, on va dire, d'avoir une... Non, même pas, j'ai pas envie. On va aller la tester sur Norbergink. Je me dis, d'un côté, autant aller la tester sur un circuit bien cool. De toute façon, on a pu voir les performances et la folie de l'H2. Maintenant, on va pouvoir savourer... Ce monstre ultime, avec ses magnifiques ailettes en carbone, donc, option avion de chasse. Ce qui fait que cette moto doit certainement avoir un bouton où on peut décoller dans le ciel, je pense, et à mon avis, on doit pouvoir dépasser le mur de son. Il y a de fortes chances. Donc, on ne touche pas au réglage moto, on va laisser tel quel, puisque, bon, on a déjà un truc de 337 chevaux entre les jambes, ce qui est juste énorme. Enfin, plus entre le pouce, hein, parce que, je veux dire, là, je vais quand même conduire une H2R avec le pouce, hein, forcément. Voilà, pour la simulation... C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Ça reste quand même accessible et facile. Enfin, facile. Accessible, on va dire. Voilà. C'est ça où il faut se dire aussi, hein, sur ce jeu. Quand il y en a qui me parlent de simulation, on se dit que, voilà, un jeu de simulation où tu pilotes une moto avec le pouce, réellement, je... voilà, à part un jeu... Un petit coup de caméra libre, rapidement, histoire de... d'admirer les formes de cette diablesse. Donc, là, H2R, donc, cette version est une version usine non homologuée, hein, je pense, hein. Enfin, je pense, je suis quasiment sûr, hein, l'H2R, celle-là, évidemment, vu la puissance diabolique, forcément, un missile pareil n'a pas sa place sur la voie publique, hein. Donc, évidemment, que veux-tu faire avec un tel outil ? Même sur circuit, je pense qu'à mon avis, ça doit être juste... démoniaque. Allez, c'est parti ! Soit disant une moto incontrôlable. Ok. Alors, ça souffle terriblement. La moto est équipée d'un compresseur. Comme vous pouvez l'entendre, hein, le p'tit j'tuée, hein. Tellement mignon, tout ça. Mais attends, Non, sérieux, quoi, là, t'es... C'est clair qu'elle est méchante de chez méchante, hein. Elle est très, 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 très violente. Au moins de faire des beaux travers aussi, avec, hein. Un frein moteur... Très puissant. Oh, les accélérations... Démoniaques. ... ... ... ... ... ... ... Alors là par contre, il est évident qu'on gardera le pouce sur la touche A, donc le frein arrière. Parce que comme vous pouvez le voir, cette moto est tellement sauvage qu'elle s'exprime tout le temps, dès qu'on ouvre les gaz. Elle nous montre sa colère. Oula, vous avez vu l'erreur ? Il suffit d'un mauvais geste. Pour se planter. Le joystick c'est pas évident, heureusement que je suis aidé de la rediff. Enfin, du replay plutôt. C'est ça l'HDR, c'est une simple pression. J'adore cette bécane, elle est terrible. Moi je trouve pas qu'elle est impossible à contrôler. Après, on est impossible au moment où vous ouvrez les gaz à pleine balle, forcément. Impossible. Et encore. Je pense qu'on s'habitue en bien avec, il y a moyen, il y a toujours moyen de toute façon. Rien n'est impossible dans un ride-deux-deux. C'est juste qu'après, il faudra plus d'heures de saignage avec cette moto que les copines, pour pouvoir justement bien la maîtriser. C'est sûr qu'on ne la maîtrisera pas comme ça, mais c'est ça qui est bon d'un côté. Ça aurait été nul à chier d'un côté si c'est une moto qu'on aurait maîtrisée en même pas deux minutes. Heureusement que son caractère est tel quel est bien représenté. Mais je trouve qu'elle est vraiment très fun, quoi. Elle a des bonnes axelles, une bonne tenue de route, un excellent freinage, une très 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 bonne maniabilité. Surtout quand elle est préparée, avec toutes les options partie-cycle, comme la fourche, amorto, les pneus, les jantes, freinage. Bon, attends, je vais reprendre, parce que là, c'est dégueulasse. Oui, ça, dans la vraie vie, il n'y a pas non plus. Oui, ça, dans la vraie vie, il n'y a pas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Il suffit d'un moment d'inattention. Une réflexion trop tardive. Et c'est le drame. Alors, c'est sûr, si vous voulez taper des records avec une machine comme ça, il y a moyen, mais alors là, il faudra vous mettre dans une concentration des plus hauts temps. Allez, on va voir les performances affolantes. Les significance, la vitesse de pointe, de... Oh la vache, malheureusement, imagine quoi ! Oh la la la, oh la la, oh la la, oh la la ! Mec ! Alors désolé J'étais tellement bloqué à regarder le compteur Qu'au final j'en ai même plus regardé devant Alors tellement on arrive fort Je sais même pas si on peut passer vraiment à fond Pourtant ce virage là il y a quand même moyen Trop tard trop tard trop tard trop tard C'est vraiment Une à deux secondes que tu peux pencher tout de suite Genre maintenant Et encore j'ai du relâcher les gaz Bon on est sur une Performance de cinglé là Avec la préparation C'est juste Impossible quoi Allez on se refait un Un petit dernier tour Un deuxième tour exceptionnellement Avec cette moto bestiale Exceptionnelle moto Exceptionnelle C'est parti Je n'ai rien fait. Je n'ai pas levé. C'est elle tout seul. C'est trop violent. C'est trop, trop, trop violent. C'est clair que, ouais, elle est... Pas impossible, mais dure. Dure à gérer. Wouh, décorage. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai même plus une reprise, ça. C'est pire qu'un copier au cul, là. On est tripage direct. Sous-titrage ST' 501 C'est tellement violent, mais c'est un truc de fou, quoi. Désolé, amis, je suis tellement pris par l'émotion de la puissance qu'en fin de compte... J'en décolle le corps. Sous-titrage ST' 501 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 Jean, attendez, on va se remettre ça quand même, parce que... Regardez-moi ce saut. Alors, attendez, comment ça marche ? Voilà. Juste pour que vous puissiez voir. Donc, j'active le ralenti. C'est impressionnant. Impressionnant. La moto qui décolle à une vitesse incroyable. Alors, on va remettre, voilà, en séquence normale. Donc, moi, je le rappelle, je suis sur PC. Pour ceux qui me posent encore et encore la question sur quel support ou quelle console, ou sur avec quoi je joue, moi, je suis sur PC. Et ça ne changera pas, puisque, ben, au moment où j'ai goûté au PC, la console, je lui ai dit au revoir. Et je n'ai aucun regret. Puisqu'avant, j'étais, il y a bien longtemps, joueur de console sur Xbox 360. Et après, j'ai décidé de partir sur une config ordinateur, surtout pour le multitâche. Et pour la diversité immense, là où une console s'arrête juste à une console de salon, des jeux. Il y a aussi des tarifs souvent bien élevés. Encore quoi que, maintenant, on peut trouver toujours des sites avec des jeux à prix cassés. En tout cas, méga, méga gros plaisir avec ce monstre. Mais je trouve que c'est une moto vraiment intéressante. Elle est quand même vraiment sympa, parce que, bon, elle a quand même une performance vraiment très intéressante. On a quand même une accélération extrême. Un freinage extrême. Tout est cool sur cette moto, quoi. Je veux dire, elle n'a pas de... Enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de point négatif qui ferait qu'il y aurait un défaut chiant, quoi. Mis à part que, bon, elle décolle... Elle décolle ou elle cabre très facilement, comme vous pouvez le voir, sans même provoquer le wheeling. La moto... Vous montre son caractère fréquemment. Avec brutalité. Mais c'est ça qui est bon, quoi. Ça permet d'avoir une machine... Avec laquelle on peut se faire de bonnes frayeurs. Et puis, on peut se faire grave plaisir, hein. Parce que vous pouvez voir... Directement... Ses performances. Donc, ne vous inquiétez pas, au deuxième tour, on se la fait en vue intérieure. En vue du casque. En tout cas, j'espère que le test de ces deux Kawasaki H2 et H2R vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me faire partager vos impressions, les amis, sur cette moto. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé le test de ces deux Kawasaki H2 et H2R. En tout cas, j'ai trouvé ces deux bécanes vraiment super sympas. Bon, surprenantes, puisque c'est sûr que là, c'est quand même... C'est surtout celle-ci, quoi. L'H2R qui sort vraiment du lot, parce que bon... Mais après, comme je le dis, on peut très vite être surpris par la Sutter. Qui, la Sutter, est un 576 ou 586 cm3 ? Je ne sais plus. Ça m'arrive de faire des erreurs, hein. Puisque je vois qu'il y en a encore certains, des fois, qui commentent par rapport à la dernière fois où je me suis planté. Au lieu de dire, 701 Husqvarna, j'ai dit 701 KTM. Bon, ça arrive, hein. On n'est pas des robots, les amis, hein. Je veux dire, voilà, comme tout le monde, ça arrive de faire des erreurs. Donc je tiens à m'excuser, hein, si des fois, je me plante. On ne peut pas être parfait dans tout, hein. Ça arrive, hein. Donc il faut le comprendre, hein. Bien évidemment, je sais que j'ai fait une erreur. Parce que je sais très bien que ça n'existe pas. Mais sur le moment, voilà, j'étais tête dans le jeu, concentré. Je n'ai pas réagi ou je n'ai pas cogité ou même réfléchi. Voilà, quand je me suis lancé dans la foulée directe. Comme je le dis, quand on joue, quand on pilote dans un jeu, voiture ou moto, et lorsqu'on commente et en même temps sur des vidéos test, parler un peu, ben, des performances, et on va dire de son ressenti sur le test de la moto, c'est pas évident. Lors des redips, c'est plus facile, quoi. Et encore, des fois, c'est pas toujours bien évident de bien s'exprimer. Je veux dire, lorsque, au moment où tu fais de la vidéo, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la compétence d'un présentateur du journal TV, évidemment. Forcément, nous sommes vidéastes amateurs, forcément. Donc ça, il faut le comprendre. On n'a pas tous un grand niveau de journalistes. On n'a pas tous... Enfin, moi, j'ai rien du tout là-dedans. Je veux dire, après, je suis comme vous tous. Je veux dire, c'est juste que j'ai souhaité me lancer dans de la vidéo et prolonger mon plaisir et le vôtre sur le contenu diversifié. Donc aussi bien du jeu de simu, du jeu d'arcade, du jeu d'aventure. Donc forcément, ce qui demande toujours... Beaucoup d'attention, hein, et puis d'informations aussi sur la plupart des jeux. Donc après, la Kawasaki H2R, si vous souhaitez la voir en action, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Moto et Motard, où vous pourrez voir Kawaman. Donc Kawaman, qui est donc quelqu'un qui me fait bien triper. Et qui donc nous fait un très beau test de la Kawasaki H2R et de son potentiel. Vous pouvez même trouver aussi la Kawasaki H2R ou la H2 VS d'autres motos. Et on peut noter aussi que la BM S Miller lui colle au cul. Et oui, la BM S Miller lui colle au cul. Lors d'un test, on peut voir que, mine de rien, du côté de chez BM, on est quand même sur une performance optimale impressionnante aussi. Mais bon, en tout cas, ce monstre équipé d'un compresseur développant plus de 337 chevaux pour une vitesse de plus de 370 km heure est juste totalement épique. Et diabolique. Même la grande ligne droite du Nürburgring est encore limite pour pouvoir lancer la machine, la bête, à fond. Comme quoi, c'est bourrin. Voilà, donc. Un petit coup de vue au guidon. On va peut-être pas tous faire le tour complet, évidemment, parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes de test. Donc, je vous laisse sabourer ce dernier tour tranquillement, les amis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour bien d'autres tests. Si vous souhaitez voir des motos particulièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les coms. Si vous souhaitez revoir certaines motos qui ont été testées, mais préparées, pareil, n'hésitez pas à me le faire savoir. Tout comme un abo m'avait parlé de la triomphe, un autre m'avait parlé du GSXR Concept. En tout cas, tout ça, j'ai pris note. J'écris sur un petit papier de façon à pouvoir retenir les attentions de chacun avec le pseudo. de façon à vous faire une petite dédiée pour celui ou celle qui m'aura dit quelle machine tester. Donc, bien évidemment, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. J'essaierai de faire de mon mieux afin de répondre à vos attentes. En tout cas, j'espère que le test de cette Kawasaki H2R vous aura plu, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous fais de gros bisous à tous. Prudence sur la route. Bye-bye, les amis. Et gaz ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501